L'invité de la matinale. France Inter. Eric Delvaux. Le 6-9 du week-end. Bonjour Florence Parly. Bonjour. Ministre des armées. La France doit gérer en ce moment deux crises internationales. L'une avec la Russie, l'autre au Sahel. Et on va voir ce matin comment ces deux dossiers pourraient bien redessiner la carte de nos troupes françaises envoyées à l'étranger. Oui, le dossier ukrainien d'abord avec Vladimir Poutine et Emmanuel Macron qui se sont parlé hier au téléphone pour convenir d'une nécessaire désescalade. C'est l'élément de langage utilisé depuis ce coup de téléphone. Pour autant ce matin, vu de Paris, un coup de force de la Russie sur l'Ukraine reste-t-il toujours possible à vos yeux, voire imminent ? Ce que nous observons bien sûr, c'est un renforcement depuis plusieurs semaines, même depuis plusieurs mois. de la présence russe autour de l'Ukraine. Cette présence russe s'est encore accrue tout récemment, puisque un exercice militaire a été annoncé, situé sur le territoire de la Biélorussie, qui est donc un État qui se situe au nord de l'Ukraine, et dont les effectifs sont inhabituellement importants. Donc, entre cette montée en puissance... Inhabituellement important, 100 000 hommes à peu près à la frontière ? Au total, on parle de plusieurs dizaines de milliers d'hommes qui sont répartis soit sur la partie nord, dans le cadre de cet exercice dont l'organisation a été lancée récemment, dont le déploiement a été lancé récemment, et puis un phénomène de montée en puissance qui a été plus long, plus régulier, et qui se situe plutôt sur la partie est de l'Ukraine. Donc, on voit bien qu'il y a, en quelque sorte, la mise en place des conditions d'une possible, je dis bien possible, intervention militaire de la Russie. C'est la raison pour laquelle, depuis des semaines, le président de la République, avec d'autres dirigeants du monde, ont mobilisé toutes leurs forces pour provoquer ce que l'on recherche, c'est-à-dire la désescalade, empêcher que cette mobilisation militaire ne débouche sur une intervention qui porterait atteinte à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Donc, il y a des discussions dans de très nombreux formats, ce sont des discussions tous azimuts, soit ce sont des discussions entre les États-Unis et la Russie, entre l'OTAN et la Russie. Lorsque c'est le cas, nous, les Européens, nous y sommes associés et nous sommes parfaitement coordonnés, mais il y a aussi les initiatives que le président de la République a prises très récemment. Il y a un format qui existait déjà depuis plusieurs années, qui était destiné à permettre à l'Ukraine et à la Russie de se parler sous l'égide de la France et de l'Allemagne, ce qu'on appelle le format Normandie. Et ce format Normandie, dans lequel la Russie ne souhaitait pas revenir, dans lequel elle ne souhaitait pas revenir, a finalement pu être à nouveau réunie cette semaine à Paris. et ce que je constate, c'est qu'à l'issue de cette réunion, les participants ont décidé de se revoir. Donc le dialogue continue et nous sommes évidemment persuadés que c'est par le dialogue, c'est par des solutions diplomatiques et politiques que nous devons résoudre ce conflit. N'empêche qu'il y a aussi l'option militaire et d'un point de vue militaire, justement, que ferait la France précisément si la Russie envahissait l'Ukraine. Alors, il faut bien voir que la France est à la fois membre de l'Union européenne et membre de l'Alliance atlantique. Et qu'à ce titre, en tant que membre de l'Alliance atlantique, nous avons pris un engagement, qui est un engagement défensif, puisque c'est une alliance défensive, qui consiste à, si l'un des pays qui fait partie de cette alliance se trouvait attaqué, à exprimer notre solidarité et donc à considérer qu'au fond, c'est la totalité des pays qui participent à cette alliance qui serait mise en cause. Et donc, il y a des pays qui étaient d'anciens pays relevant de l'Union soviétique à l'époque, qui ont rejoint l'Alliance atlantique, qui ont rejoint l'Union européenne, et vis-à-vis desquels, nous devons donner, finalement, de la réassurance, c'est-à-dire leur montrer que nous sommes solidaires et que nous participons à leur protection. Comprenons-les, ils sont proches de la frontière de la Russie et la géographie et l'histoire font qu'ils ont des craintes. Donc, nous les réassurons. Alors, le président de la République a annoncé, il y a quelques jours, que la France était prête, si l'OTAN le décidait, à déployer des éléments militaires en Roumanie pour pouvoir contribuer à cette réassurance parce que la Roumanie est un pays qui se situe au sud de l'Ukraine, qui est frontalier à l'Ukraine, qui, par ailleurs, a une façade sur la mer Noire. Et la mer Noire, on le sait, est une zone de tension extrême puisque la Russie aussi a une façade sur la mer Noire. L'Ukraine a une façade sur la mer Noire. Bref, nous sommes exactement à l'épicentre, si je puis dire, des tensions. Donc, de la même façon que la France est engagée en Estonie pour réassurer les pays baltes vis-à-vis d'une perception de menaces qu'ils peuvent avoir, eh bien, le président de la République a dit, nous, nous sommes prêts à faire de même vis-à-vis de la Russie. C'est la raison pour laquelle je me suis rendue en Roumanie. Jeudi. Je me suis rendue en Roumanie jeudi et nous avons évidemment échangé avec nos partenaires roumains sur cette question. Installer des troupes françaises en Roumanie, à quelle échéance d'ailleurs ? Alors, nous aurons une réunion très prochainement avec les membres de l'OTAN, mais nous nous préparons de sorte que nous soyons prêts dès l'instant où on nous demandera de nous déployer. Et bien sûr, nous sommes en concertation avec d'autres partenaires et pays européens afin de pouvoir constituer cette force. Et combien d'hommes pourraient être déployés en Roumanie ? Plusieurs centaines d'hommes. La question est de savoir quels sont les pays qui y contribuent puisque je rappelle que lorsque nous sommes présents, comme c'est le cas en ce moment, en Estonie, nous sommes dans le cadre d'un bataillon qui est commandé par le Royaume-Uni. Donc, on voit bien que c'est une addition de force et ce que la France a proposé, c'est d'être au fond la nation cadre de cette force qui serait ainsi déployée en Roumanie. Et je rappelle qu'il s'agit de faire de la réassurance dans le cadre d'une alliance défensive. Oui, ça veut dire que ce serait des missions non permanentes. Ce qui veut dire que ce n'est pas destiné à contribuer à une quelconque escalade militaire. Et c'est cela qui est très important parce que nous avons parlé de l'engagement de la France et de nombreux autres pays pour provoquer une désescalade. Et donc, on ne peut pas à la fois, si vous voulez, pratiquer la diplomatie d'un côté et de l'autre, avoir des actes sur le plan militaire pourraient contredire ce message. En revanche, nous sommes réalistes, nous sommes lucides et donc, nous nous préparons. Nous nous préparons. Il s'agit bien de bomber le torse vis-à-vis de Vladimir Poutine malgré tout ? Il s'agit de montrer que nous sommes prêts à défendre les pays qui, aujourd'hui, se trouvent au plus près de cette zone de tension dont l'enjeu premier est l'Ukraine. Hier, Joe Biden a indiqué qu'il enverrait prochainement un petit nombre de militaires américains en Europe de l'Est. Pas beaucoup, a-t-il dit. Avez-vous des précisions ? Est-ce que vous êtes coordonnés entre la France, l'Europe et les Etats-Unis pour envoyer des troupes dans l'Est ? Nous nous parlons évidemment beaucoup. J'ai eu l'occasion encore hier d'échanger avec mon homologue américain et notre objectif est d'être extrêmement coordonnés. Alors, il y a donc d'un côté l'engagement de nouvelles forces françaises en Roumanie et de l'autre le désengagement de la France au Mali. Il y a six mois, le président Macron avait annoncé un début de retrait français du Mali mais compte tenu de l'hostilité qu'affichent les autorités de Bamako en ce moment, est-ce que ce retrait des troupes françaises du Mali va être précipité ? Vous savez, cela fait neuf ans que nous sommes engagés dans un combat très difficile contre le terrorisme dont l'objectif est d'empêcher qu'au Sahel qui se situe à la frontière sud de l'Europe, les groupes terroristes que sont Daesh et Al-Qaïda ne bénéficient de sanctuaires. Nous avons éprouvé sur notre territoire national le prix des attentats. Des Français l'ont payé de leur vie. Donc nous ne pouvons pas nous permettre de voir se reconstituer ou se constituer au cas particulier des sanctuaires djihadistes et terroristes dans cette zone du monde. C'est pour ça qu'à la demande du Mali et j'insiste sur le fait que c'est à la demande d'un État souverain, le Mali, la France a répondu à cet appel en 2013. Sauf que les actuelles autorités de Bamako, ce gouvernement dit de transition mais qui ne prévoit pas d'élection avant plusieurs années finalement, dit que les présences des Danois, des Suédois et la France n'est plus à l'ordre du jour. Les conditions depuis 2013 ont beaucoup changé et notamment à partir du moment où un premier coup d'État puis un deuxième coup d'État se sont produits successivement en 2020 et en 2021. Aujourd'hui, le Mali est dirigé par une junte qui est le résultat d'un double coup d'État dont la légitimité est donc discutable et c'est une junte qui cherche manifestement à conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Or, il était prévu lorsque cette junte a fait son coup d'État, il était prévu qu'elle rende le pouvoir à des autorités civiles démocratiquement élues. Ce qui s'est passé, c'est que cette junte n'a pas respecté le calendrier dans lequel des élections devaient être respectées. En retour, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest a dit « Vous ne tenez pas vos engagements vis-à-vis de moi, donc je vous sanctionne et j'enclenche des sanctions économiques. » La réaction de la junte face à cela, c'est de dire « Vous, les partenaires internationaux qui nous aidez depuis des années à combattre le terrorisme, vous n'êtes plus légitime. » « Vous n'êtes plus légitime. » Et donc, le Danemark, qui est un des partenaires qui est très présent au Mali, qui participe à la force des Nations Unies, la MINUSMA, qui a soutenu fortement Barkhane, puisque les Danois ont déployé des hélicoptères lourds pendant plus d'un an, et qui est engagé dans une force qu'on appelle la force Takuba, qui est une force où les Européens des forces spéciales européennes combattent avec les Maliens. La junte malienne dit « Vous n'êtes plus légitime à être sur mon territoire. » C'est faux. Et les Danois s'en vont, cela dit. Puisque, c'est faux parce que les autorisations ont été données par le Mali pour que le Danemark soit présent. Il n'empêche que les Danois ont décidé de partir à peine le pied mis au Mali, ils repartent déjà. Ils étaient au Mali, ils y sont venus plusieurs fois, ils revenaient au Mali avec toutes les autorisations légales. Et ils décident de repartir. La junte malienne considère qu'ils n'ont pas à être là. Et encore une fois, nous ne sommes là, nous n'intervenons que parce qu'un État souverain nous le demande. Nous ne sommes pas comme la force Wagner, si vous voulez. Nous n'attendons rien en retour. Ce sont ces troupes spéciales proches de Moscou et qui sont des mercenaires. Nous n'attendons rien en retour. Nous ne sommes pas payés pour faire le travail que nous faisons. Nous le faisons à la demande d'un État souverain pour lutter contre un terrorisme dont les premières victimes sont les populations civiles du Mali et des pays du Sahel. Madame la ministre, pour être bien claire ce matin, il n'est pas question pour l'instant de retirer la force Barkhane du Mali, pas plus que ça ? Le président de la République avait décidé à l'été une reconfiguration importante de notre dispositif Barkhane. Ce que nous voulons, c'est un, pouvoir poursuivre notre combat contre le terrorisme au Sahel parce que ce combat n'est pas terminé et que le terrorisme est même en train de gagner des États qui sont frontaliers au sud du Sahel. Et deuxièmement, nous devons constater que les conditions de notre intervention, qu'elles soient militaires, économiques, politiques, sont rendues de plus en plus difficiles. Bref, on ne peut pas rester au Mali à n'importe quel prix. Donc nous discutons avec nos partenaires car nous ne sommes pas seuls au Mali, nous sommes nombreux, il y a beaucoup d'Européens. Je passe beaucoup de temps à discuter avec eux, à échanger pour identifier quelle est la meilleure voie pour nous car nous voulons tous poursuivre ce combat, nous sommes unis par rapport à cet objectif, ils nous font donc désormais en déterminer les nouvelles conditions. Vous dites nous discutons mais le gouvernement français parle de junte illégitime au pouvoir au Mali. Vous-même avez reproché aux nouvelles autorités maliennes de multiplier les provocations ce qui vous a d'ailleurs valu en retour une charge de ce gouvernement dit de transition vous suggérant tout simplement et bien de vous taire. Plus aucun dialogue ne semble possible avec les autorités de Bamako. S'agissant de provocation je voudrais simplement dire que cette provocation dont j'ai été la victime a été prononcée par la junte malienne le jour même où la nation rendait hommage au 53ème soldat français le Brigadierchef Martin mort pour la France. Je crois que il est inutile d'ajouter le moindre commentaire. Florence Parly 5 ans après votre arrivée au ministère des armées dans quel état d'esprit abordez-vous la fin de mandat d'Emmanuel Macron en clair ? Est-ce qu'il y a un peu de soulagement à passer à autre chose de tourner la page peut-être ? Il y a un engagement total à pousser le plus loin possible l'avancement des projets nombreux que nous avons engagés parce que grâce à la décision du président de la République nous avons pu avoir les moyens d'assurer la remontée en puissance des armées. Ça s'appelle la loi de programmation militaire. Jamais depuis 30 ans les armées n'avaient pu bénéficier de moyens en croissance, en si forte croissance, 1,7 milliard de plus chaque année. Ce qui fait que depuis 2017, les armées ont disposé de 26 milliards de plus. Et cette remontée en puissance était indispensable parce qu'il fallait réparer des armées qui avaient subi des baisses de moyens pendant 30 ans, alors même que leurs engagements n'avaient cessé de s'accroître et de se multiplier. Et puis, il faut préparer l'avenir parce que ce dont nous venons de parler montre que le monde est plein de tensions, les menaces se multiplient, elles se multiplient y compris dans des environnements, des milieux qui sont nouveaux. Il n'y a pas simplement le combat terrestre, le combat aérien ou le combat naval. Il y a aussi des menaces dans l'espace. Nous avons vu des attaques dont ont été victimes des satellites. Il y a également la menace cyber. Tous nos outils numériques sont susceptibles d'être détournés. Bref, un champ nouveau de conflictualité s'ouvre et il faut que nous puissions y répondre. Cette loi de programmation militaire a donc fait le choix de l'investissement pour l'avenir dans tous les milieux. Nous avons renouvelé par exemple tous nos satellites d'observation de communication. Nous avons également investi pour le porte-avions de nouvelle génération, le système de combat aérien du futur, le système de combat terrestre connecté. Donc, réparer le présent et préparer l'avenir et nous y sommes parce que ces moyens supplémentaires non seulement ont été mis en place année après année mais ils ont été exécutés à l'europrès ce qui était inédit. Préparer l'avenir dites-vous et si Emmanuel Macron devait être encore en fonction en mai prochain, seriez-vous prête à rempiler si vous le demandez ? Je suis à la disposition de mon pays. Un mot sur quelques généraux français auprès de qui vous avez réclamé des sanctions d'émission ou bien des mises à la retraite pour ne pas avoir respecté leur devoir de réserve. Le cas du général de la Chénée, actuel directeur de campagne d'Éric Zemmour, c'est un général de deuxième section dit-on. Qu'est-ce qui pose ce problème précisément ? Il y a une règle qui est une règle très protectrice et je crois très républicaine qui cherche à mettre nos armées à l'abri de toute instrumentalisation politique. Nos armées doivent rester neutres. C'est la condition de la légitimité de réserve. C'est la condition de la légitimité de leur action et c'est d'ailleurs parce qu'elles sont neutres, je crois, qu'elles recueillent un si large assentiment des Français. Dès lors, lorsqu'un général quitte l'armée d'actives, il est placé dans une position où il n'est pas totalement à la retraite puisqu'il peut être rappelé en cas de besoin. C'est la situation du général de la Chénée. Et la règle qui s'applique à tous les militaires, c'est que c'est la règle de la réserve. Il y a un devoir de réserve, de neutralité, j'en ai parlé. Donc, la situation du général de la Chénée, elle est très simple, elle est à son choix. S'il souhaite être directeur de campagne, ce qui est possible, alors, il doit se mettre dans une position qui lui permet d'être pleinement libre, c'est-à-dire demander à être à la retraite. S'il ne le souhaite pas, alors, il ne peut pas être directeur de campagne. Cela dit, il a déjà été en politique en se présentant à la mairie de Carpentras. c'est dans la liste municipale de Carpentras où il est désormais l'un des élus. A l'époque, ça ne posait de problème à personne. Où placez-vous le curseur pour... Il y a des lois. Il y a des lois. Il y a des lois qui autorisent les militaires dans certaines conditions à se présenter aux élections sans étiquette. C'est ce qu'avait fait le général de la Chénée à l'époque. Aujourd'hui, on est dans une situation très différente. Donc, la solution est à son choix. Elle est à sa main. Eh bien voilà, c'est dit. Merci d'être venu à apporter toutes ces précisions Madame la Ministre. Florence Parly, ministre des Armées ce matin sur France Inter. Merci beaucoup et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada